ça y est nous sommes en août et pour initier ce nouveau mois et ce nouveau coup de coeur nous allons repartir vers un autre genre un autre genre parce que jusqu'ici on a fait quand même pas mal de choses personnelles pas mal de choses légères et autres là on va repartir vers de l'héroïque fantasy ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de coup de coeur dans ce genre là tout simplement non pas parce qu'il n'y avait pas des choses de qualité mais bon on aime bien varier il y a pas mal de petites choses et puis là je dois avouer que celui ci a particulièrement attiré mon attention et je crois que je suis pas le seul parce qu'il part relativement vite parce qu'il est sorti il y a déjà un bon mois et il a quelques petites particularités je vais vous expliquer ça tout de suite bon d'abord qu'est ce que c'est que cet album cet album et bien c'est tout simplement les affamés du crépuscule donc qu'avons nous derrière les affamés du crépuscule et bien on va se retrouver avec une histoire d'héroïque fantasy alors j'ai presque envie de vous dire une histoire classique pourquoi classique et ben on va reprendre des antagonismes qu'on connaît très bien à savoir d'un côté les êtres humains nous de l'autre les orques et voilà vous avez compris on est sur quelque chose qui est assez assez classique de ce point de vue là les opposants traditionnels d'un univers fantasy assez classique bon le classicisme va s'arrêter là en fait parce que déjà un on est dans un monde où en fait ces deux plots sont les deux seuls survivants on est dans un monde qui disparaît d'ailleurs je dois avouer que c'est assez intéressant de reprendre un petit peu le cet esprit là parce que si je me souviens bien et c'est bien ça je suis en train de vérifier le lieu où va commencer notre histoire s'appelle les terres évanescentes donc très clairement on est sur un monde qui disparaît clair et net bon ça empêche pas nos deux peuples d'un côté les hommes d'eux autres les orques de continuer à se faire la guerre parce que ils sont on est peut-être en train tout est en tête de disparaître mais chacun y va de son petit droit sur son petit lopin de terre etc et forcément c'est une guerre ouverte après des siècles de rivalité vous imaginez bien que ça s'attarde pas comme ça l'âge de guerre et c'est justement ça qui fait la spécificité de ce monde bon jusque là vous pourriez me dire ça y est on est reparti on va avoir une quête un ennemi etc alors oui mais non encore une fois oui mais non pour une simple et bonne raison c'est que cette fameuse quête dont on va parler elle va très vite être mise à mal parce que on a des opposants mais c'est pas eux qui vont nous intéresser parce que du jour au lendemain sur les terres évanescentes et bien arrive quelqu'un ou quelque chose extrêmement fort extrêmement puissant qui va déjà d'entrée de jeu vous allez voir trois orques éclaireurs se faire zigouiller propre et net vous dites ah on a quelque chose pour défendre l'humanité cool non la même chose va éradiquer le village vers lequel se diriger les orques ok donc on fait simple un nouvel ennemi arrive et il s'oppose à tout le monde le problème c'est que la puissance de cet ennemi fait que rien ne semble pouvoir les arrêter vous voyez où je vais en venir et ben oui vous avez très vite compris il va falloir enterrer l'âge de guerre sans quoi c'est la disparition c'est à dire que là on va avoir un ennemi qui va obliger les ennemis naturels à s'associer mais là va y avoir un gros problème c'est que oui il y a une guerre qui couvre entre ces deux peuples ces deux cultures et là j'insiste sur le mot culture parce que c'est aussi un des apports de cette série c'est que chacun de ces peuples en fait entre les êtres humains et les orques et bien en leur propre façon de concevoir la vie le rapport à l'autre une culture propre ne serait ce que dans le traitement des morts même ça ça va nous être détaillé et c'est aussi un des points de désaccord entre les deux mondes on va les appeler comme ça sauf que voilà il n'y aura d'autres possibilités que de s'associer sinon de disparaître car l'ennemi qui arrive un semble ultra puissant deux le problème c'est qu'il semble être et bien en fait le premier au temps des terres évanescentes et là c'est là que le bas blesse ça veut tout simplement dire que ça change la donne c'est pas les orques ou encore les êtres humains qui ont des droits sur ces terres c'est l'ennemi à l'heure actuelle et en fait les envahisseurs sans qu'ils le sachent et bien ce sont nos héros donc il va falloir se défendre et a priori cet ennemi n'a pas l'air de vouloir tout simplement discuter donc c'est ce qu'on va suivre une histoire de de culture une histoire de d'ennemis en commun une histoire de résilience une histoire d'union voire même un peu plus loin et là j'ai peut-être vous choquer mais je dois avouer c'est aussi un des apports de cette de cette histoire dans cet univers là une ou des histoires d'amour et oui pas évident avec ce que je viens de vous dire mais ça ça ne m'étonne pas en fait ça ne m'étonne pas parce que le dessinateur white goose nous avait déjà surpris avec un superbe album qui était porcelaine que je vous conseille de découvrir parce que son très graphique et comment est vraiment à part quant aux scénaristes et bien elle n'en est pas à ses petits débuts elle a fait beaucoup de choses elle a été lauréate du prio go entre autres mais surtout elle est très douée pour laisser des vrais personnages féminins forts et pas là où on les attend c'est très facile de faire un personnage féminin fort quand il s'agit de quelqu'un de bien sous tout rapport beaucoup plus compliqué quand il s'agit de quelqu'un qui semble être de l'autre côté de la barrière et j'ai bien dit qu'il semble parce que elle aime bien jouer avec les les comment les différents comment dire les différentes allégeances et les différents faux semblants donc très très douée pour ça et c'est tout ce qu'on va retrouver dans les affamés des crepuscules donc vous voyez derrière une histoire d'héroïque fantasy classique à la elf à la nain comme vous avez pu lire chez soleil qui sont très très bien là il ya autre chose qui est apporté c'est super original malgré un déjà vu on va pas le on va pas le nier mais il ya une vraie prise de plaisir en fait dans cette lecture qu'on va retrouver un monde qu'on n'attend que de découvrir d'ailleurs vous trouverez en fin d'album les carnets de croquis et les recherches qui sont faites sur les races etc donc voyez que et vous verrez qu'il ya vraiment quelque chose qui qui est très très bien fait et je j'attendais la fin pour vous expliquer ça parce que là tout ce que je vous dis bah voilà vous avez l'impression que c'est quelque chose qu'on a l'habitude un petit peu de voir chez nous etc et bien parce que tout simple je dis ça tout simplement parce que en fait à l'origine c'est américain et oui c'est ce qu'on peut appeler un comics mais comme vous pourrez le voir c'est parce que vous avez dans l'habitude d'associer aux comics il faut avouer qu'une partie de la bd du comics indépendant américain ressemble furieusement à notre bd européenne et il était franchement temps que on l'édite à des formats qui ressemblent au nôtre parce que c'est c'est franchement leur faire leur faire honneur surtout sur le travail des planches donc je vous conseille de le découvrir alors tardez pas trop si ça vous tente parce que je crois qu'il est déjà tombé en rupture autant vous dire le succès que ça franchement c'est un bon moment de lecture passé et puis moi j'attends très impatiemment la suite mais mais on l'aura au même rythme qu'à la bande dessinée c'est à dire au bout d'un an puisque on est vraiment sur le même rythme de création donc je vais vous souhaiter une bonne découverte si vous avez besoin d'en parler vous savez nous trouver tout simplement et un bel été parce qu'on en est qu'à la moitié et que pour une fois il semble que ça y est le soleil débarque allez bonne lecture à bientôt et puis comme d'habitude au revoir a